L'écriture dite inclusive L'écriture dite inclusive, écrit le chef du gouvernement, dans cette circulaire à paraître mercredi dans ce même Joe. Outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme, justifiait-il. L'ancien maire du Havri demande à ses ministres de veiller à « la bonne application de ces principes » par « l'ensemble des services placés sous leur autorité ». Portée par des cercles féministes mais rejetée par l'Académie française, notamment, l'écriture inclusive remet en cause la règle d'accord de la langue française, jugée sexiste, selon laquelle, au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. Elle se traduit par des graphiques comme « les députés ES » ou « les électeurs ISS » ou par une règle d'accord avec le sujet le plus proche, par exemple, Louis et Louise sont belles. Alors que le débat fait rage en France, notamment avec l'édition d'un manuel scolaire en écriture inclusive, la circulaire vise à apporter une « clarification » après des initiatives dans certaines administrations, et à « clore la polémique » a expliqué Matignon à l'agence France-Presse. Ce qui n'empêche pas le gouvernement d'être par ailleurs « résolument engagé dans le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes », selon le texte de la circulaire. Lire aussi l'écriture inclusive « Nouvelle bataille de France » Le masculin est une forme neutre. Dans sa note, Édouard Philippe précise par ailleurs les règles d'accord qui doivent s'appliquer dans les actes administratifs. Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aux femmes, indique-t-il. En revanche, quand l'auteur d'un texte officiel ou la personne nommée est une femme, il convient bien d'écrire « la ministre, la secrétaire générale » et de féminiser la fonction en se référant à un guide « femme ». J'écris ton nom, élaboré par le CNRS et l'Institut National de la Langue Française. Petite exception dans les actes de recrutement et avis de vacances publiés au JO, le Premier ministre demande d'utiliser des formules comme « le candidat » ou « la candidate » afin, cette fois, de « ne pas marquer de préférence de genre ».